Auction Lab vous emmène pour la vente Gléna, qui aura lieu chez Faux-Paris le mercredi 16 novembre. Dimitri Johannides, bonjour. Nous sommes ici chez Faux-Paris pour la vente Gléna. Nous avons quelques pièces qui appartiennent à la collection personnelle de Jacques Gléna. On peut notamment évoquer les albums Tintin. Oui, c'est un ensemble assez intéressant puisqu'il s'agit de la totalité des albums de Tintin en édition originale couleur que Jacques Gléna nous a confiés. Il y a également un petit texte libris signé Jacques Gléna qui accompagne chacun des albums. Soit deux lots au total sur 188 qui nous ont été confiés par Jacques Gléna lui-même. Nous avons dans les grands auteurs deux oeuvres qui sont des lots phares de la vente de François Bouc. Nous en avons une juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, vous avez là la totalité d'une séquence qui est celle du combat avec l'ours dans Bouncer. C'est assez unique. Posséder une planche de bouc c'est bien, mais avoir tout l'ensemble d'un chef d'oeuvre narratif de cet acabit c'est absolument rare. L'escalier de François Bouc est constitué d'une trentaine de feuillets sur lesquels François Bouc a dessiné cet escalier absolument vertigineux. Une mise en abîme architecturale qui bien sûr renvoie à Piranes, à Écher, à Sam Safran et où l'on voit que le dessinateur de bande dessinée n'a rien à envier aux grands artistes contemporains. Vous nous avez confié également qu'il y avait un coin un peu plus discret dans l'exposition de cette vente. Oui, parce que nous racontons une vente en 11 chapitres, dont un consacré à l'érotisme qui frise parfois avec la pornographie. Donc on a dédié un petit coin de notre espace d'exposition pour les plus de 18 ans. Manara, vous le connaissez forcément, c'est le grand maître érotique de la bande dessinée. Il y a 2-3 ans, il a publié chez Glena le Caravage, un gros succès d'édition. Et pour cette vente aux enchères, Manara a réalisé cette couverture inédite, c'est une aquarelle. La vente aux enchères aura donc lieu ce mercredi, le 16 novembre à 19h chez Fauve Paris. Retrouvez l'actualité des commissaires priseurs et des enchères sur notre site auctionlab.news et sur les réseaux sociaux.